Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Aujourd'hui je vais vous faire une courte vidéo pour vous parler d'un outil gratuit qui s'appelle Gorenov qui vous permet de connaître gratuitement la performance énergétique d'un bâtiment. Cet outil vous le trouvez en ligne sur particuliers.gorenov.fr C'est un outil en ligne qui vous donne un pré-diagnostic énergétique gratuit sur les caractéristiques et les performances énergétiques d'un bâtiment. Gorenov a été réalisé par le Centre scientifique et technique du bâtiment et il permet aux particuliers de faire un premier pas vers leur parcours de rénovation énergétique. Cet outil va être également utile pour les conciliers en rénovation parce qu'il leur permet d'avoir une première vision du bâtiment, ses caractéristiques techniques, son environnement ainsi que ses performances. L'objectif de cet outil est d'inciter au passage à l'acte des particuliers vers la rénovation énergétique de leur logement. Gorenov s'appuie sur la base nationale des données des bâtiments, la BDNB. C'est une innovation technologique qui a été développée par l'équipe Data du CSTB. Il s'agit d'un référentiel ouvert des bâtiments qui consolide les informations techniques disponibles à l'échelle de chaque bâtiment résidentiel en France. La BDNB croise une vingtaine de bases de données issues d'organismes publics. Cette base de données BDNB a un haut niveau de fiabilité. Ce qui veut dire, et on verra plus tard dans la démonstration, que les étiquettes qui vont vous être données sont assez fiables. Quand même très fiables. La BDNB contient une carte d'identité énergétique pour chacun des 22 millions de bâtiments résidentiels en France. Elle contient la morphologie des bâtiments, les usages hébergés par le bâtiment, les matériaux de structure et de toiture, les systèmes de chauffage et de CS, la consommation énergétique, les diagnostics des PE qui ont pu être faits, et les performances thermiques de certains composants. Je vais maintenant vous faire une démonstration rapide de cet outil. Allez, c'est parti sur la démo. Je suis allé sur particuliers.gorenoff.fr Ça c'est la page d'accueil. Vous remarquerez que je me suis identifié. Je vais préférer créer un compte. Ce n'est pas une obligation. Vous avez tout simplement en vous identifiant accès à un plus grand nombre de fonctionnalités. Alors, je vais saisir l'adresse d'un bâtiment. D'un bâtiment dont le DPE collectif m'intéresse. Donc je vais prendre 107 avenue Victor Hugo. Tiens. Je prends une adresse chic. Voilà. Je vais prendre celle de Paris. Et vous voyez, en fait, il y a directement une page qui s'affiche avec le bâtiment qui est présélectionné. Gorénov me demande de valider que c'est bien ce bâtiment dont il s'agit. Alors déjà, vous voyez, là, on a des couleurs qui correspondent au DPE. Donc plus la couleur est claire, meilleur le DPE est. Donc pas très loin, en fait, on a un DPE G, je pense, puisque c'est rouge. C'est la couleur la plus foncée de la carte. Et le mien, en fait, est orange. Donc c'est un DPE, voilà, F, donc moyen. Alors, avant d'aller plus loin, sachez, en fait, que l'outil affiche deux étiquettes DPE. Une qui était calculée avec l'ancienne méthode de calcul et une avec la nouvelle méthode de calcul. Vous verrez que la nouvelle méthode est un peu plus élaborée. Alors, si je clique sur l'ancienne méthode, qu'est-ce que je vois ? Je vois, en fait, tous les diagnostics qui ont été réalisés dans les appartements, dans les logements de cet immeuble. Alors, l'outil m'informe que sept logements n'ont pas de DPE, donc ils n'ont pas été diagnostiqués, et seulement huit ont été diagnostiqués, dont six avec une étiquette E et deux avec une étiquette F. Alors, maintenant, je clique sur l'estimation DPE, nouvelle méthode, et là, je vois, en fait, que j'ai une étiquette de C à D. Alors, cette méthode de calcul a réalisé son estimation à partir des éléments qui sont présents dans la base BDNB. Ce sont des éléments de type isolation, système de chauffage, période de construction. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que lorsque ces données sont absentes, Gorenov peut réaliser une prédiction de valeur sur la base de sa connaissance des bâtiments français. Vous voyez que l'indice de fiabilité est élevé, ici, dans cette estimation. Alors, cet indice, en fait, est déterminé à partir des qualités des données qui sont présentes dans la base BDNB. Alors, là, vous avez une fonctionnalité qui est en mode bêta, qui indique, en fait, le risque de surchauffe estivale. Donc, en période de canicule, c'est intéressant de savoir si on va mourir de chaud ou pas. Et là, on a un risque moyen. Alors, c'est un risque qui évalue le niveau d'exposition au soleil du bâtiment, en tenant compte de la quantité de vitrage du bâtiment et de l'ombrage qui est dû apporter par ces bâtiments voisins. Alors, sur la partie gauche de l'écran, vous avez un certain nombre de fonctionnalités. Moi, je vais juste dire deux mots sur comparer avec. On va pouvoir, en fait, voir les marges de progrès après les travaux de rénovation énergétique. Donc, c'est intéressant, parce que si vous faites des travaux de rénovation énergétique sur ce bâtiment, vous pouvez aller jusqu'à une étiquette A. Donc, ça vaut quand même le coup de faire des travaux correctement. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo, courte vidéo, vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres partages de bonnes pratiques immobilières. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier. Et like la vidéo. A bientôt.